Au loin, le râteau promené dans les blondes allées trace des chemins creux pour la sage fourmi, pour la mésange et pour les bestioles ailées qui cherchent un varin d'herbe ou bien un grain de mille. Mon esprit, voyageur d'un désir ou d'un rêve, suit les sillons menus et si vite comblés. Pendant que l'heure passe et que le jour s'achève, dans le ciel aux aspects purs et renouvelés. Il rejoint le domaine où les fleurs avaient l'âge et l'éclat attendri de mon jeune printemps. Si mon premier espoir naquit sous son feuillage, mon premier regret dort au fond de ses étangs. Et j'ai vu la nature et gardé son empreinte, comme un voile impalpable et de parfum tissé, qui fit mon esprit clair et mon âme sans crainte et me donna le goût des choses du passé. C'est aux vieux murs rejoints par des chaînes de lierre, aux bancs rivés au sol plus fort que des tombeaux, aux charmilles gardant des voûtes de lumière dans l'entrelacement ancien de leurs rameaux, aux sources dont l'eau vive emplissait les fontaines d'un flou presque invisible à force d'être pur, que j'ai dû mon regard vers les heures lointaines, à travers les chagrins de ce monde puissure. J'évoque, en les faisant revivre, ces journées où tenaient la beauté de toute une saison, ces parterres fleuries aux plantes surannées, pieds d'alouettes, œillets et roses à poison. Ces pommiers supportant les lessives d'automne, dont les linges claquaient, étendant leur blancheur sur les prés et le champ égal et monotone des perdries rappelant là-bas, loin des faucheurs. L'orangerie avec son goût aromatique, d'herbier, de feuilles sèches et d'hiver à tiédit, et dont j'ai retrouvé le charme nostalgique au désordre embaumé des jardins du midi. Bruit léger du râteau, rythmé comme la vie, faisant tomber le temps comme d'un sablier. Je l'écoute, à la fois douloureuse et ravie, de ne pouvoir revivre ou savoir oublier.